La première session est extraordinaire pour restructurer la carrière de magistrats. Les travaux de cette session se sont concentrés sur quatre questions essentielles, à savoir le recrutement de nouveaux magistrats, l'hommage rendu aux magistrats admis à la retraite, la mise à la retraite de magistrats ayant atteint l'âge de 70 ans, ainsi que la promotion de ceux en fonction. La participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur les développements durables de Hambourg en Allemagne. La première ministre Judith Souminois sur place défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Elle interviendra dans les panels formant Rome du futur et l'architecture financière équitable, soulignant ainsi l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RPNC pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Chussekedi, en sa qualité de magistrat suprême, a présidé hier lundi, cet octobre 2024, à Kinshasa, la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des Comptes. Une session qui marque une étape importante dans la gestion de la carrière de magistrat de cette institution chargée de contrôler la gestion de finances publiques en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la Cour des Comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, magistrat suprême Félix-Antoine Chussekedi-Chulombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, les conseils supérieurs de la Cour des Comptes et le gain de gestion de la carrière des magistrats de cette cour, ils organisent le recrutement, élaborent les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée, des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est à ces justes titres que le Conseil supérieur organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des Comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des Comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des Comptes se rédynamise. Le premier président Mungangwa a réitéré sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. « Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des Comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles, avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et, aujourd'hui, sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des Comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des Comptes commence à vivre un mouvement mémorable et riche en couleurs. La Cour des Comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle, des gestions, des finances, de l'État et de combattre la corruption et toutes les antivaleurs. L'actualité, c'est aussi l'ouverture, hier, l'indu du procès sensible de l'auteur franco-camérounais Charles Onana et son éditeur à Paris, en France, du 7 au 11 octobre 2024. Ce, après une plainte de plusieurs associations, dont la FIDH, pour contestation des crimes contre l'humanité, dans un livre controversé sur le génocide de Tzouti en 1994, suivant ce récit de notre consœur Joël Makela. Elles sont au nombre de 7 les associations qui ont déposé plainte avec constitution des partis civils contre Charles Onana, politologue et écrivain camérounais et son éditeur Toucan, pour fait de contestation du génocide dans son livre intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent » paru en 2019. Un livre de 670 pages, dont plusieurs passages paraissent constituer les faits qui leur sont reprochés, prétend l'accusation. Et pour ce procès de 4 jours, la première audience est consacrée essentiellement au début de l'instruction juridictionnelle. Il a été procédé notamment à l'identification des partis et à l'audition des témoins cités à comparaître pour déposer soit à charge, soit à décharge. Après leur appel et l'identification, les prévenus, Charles Onana et l'éditeur Toucan ont été invités par le tribunal à répondre aux questions en rapport avec les faits faisant l'objet de leur poursuite. Je reçois beaucoup, beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier et puis de toutes les victimes de l'ESLA-RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci, merci. Je vais continuer le combat. Il est temps enfin que la vérité sur ces conflits qui ensanglantent le Congo depuis tant d'années, que la vérité éclate. C'est tout, il faut que la vérité sorte. On n'est là que pour ça. Sans haine, mais avec fermeté. La vérité, la recherche de la vérité, il n'y a rien d'autre. Il faut que la vérité sorte, c'est tout. C'est tout. C'est les allées de Cambod. Il y a ma belle. Il ressort de l'instruction de cette audience que les prévenus précités, dont il a été souligné, le caractère néant de leur casé judiciaire, vont plaider non coupables. À ce stade du procès, les déclarations des partis prévenus préjugent de leur stratégie de défense. Souvent à présent, quelques réactions à l'issue de ce procès. Je suis venu là étant que patriote, parce qu'un patriote doit toujours soutenir son pays. Je soutiens Charles Onana parce qu'il est un de seuls, un de rares, qui a brisé ses silences pour parler de l'Holocauste Congo. La vraie et seule question, c'est que tout ce que dit Charles Onana, est-ce vrai ou pas ? Il y a l'Holocauste Congo, oui ou non ? Si c'est oui, donc on doit la quitter, il ne fait que dénoncer. Et aujourd'hui, si nous abandonnons Charles Onana, c'est-à-dire nous abandonnons la RDC, qui est notre mère patrie. Et les Congos, aujourd'hui, c'est un complot international, victime de complots internationaux, orchestrés, par ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale. Alors cette communauté internationale, ils veulent mettre la RDC en coupe réglée. Et ils utilisent effectivement les Rwandans pour émietter la RDC petit à petit. C'est-à-dire que le procès, c'est un procès politique. Ceux qui nous ont dit, Charles Onana, a tombé, ils ont dit qu'on va faire tomber ces Yonanda. Ils vont faire cette terre, pour un complot, ou ils ne sont pas dans le monde. Mais ils ont dit qu'ils sont tous les temps à combattre le Bounda, parce qu'ils sont commanditaires, ils sont allés à eux. Il y a des sous-traitants, ils sont exécutants. Les sous-traitants, ils ont battu l'association, ils sont en Rwanda, ils sont en Sala. Donc les commanditaires, ils sont en Mboka, ils sont en Colombos. Ils ont dit qu'on a protesté, mais contentement, ils ont dit qu'ils sont en Rwanda, 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 ils ont dit qu'ils sont en Rwanda. Revenons en République démocratique du Congo pour parler du vote, d'une nouvelle prorocation de l'état de siège dans l'Itourie et au Nord-Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, a au cours de la dite plénière annoncé la mission d'une commission d'enquête et d'évaluation pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre à la plénière de faire des résolutions concrètes pour s'en sommer l'avenir de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Anim Balaka pour le détail. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Itourie et le Nord-Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant les projets de loi présentés par le ministre en charge de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de sept mesures exceptionnelles dans leurs provinces respectives. Tous, à l'unanimité, ont évoqué les difficultés de bon fonctionnement telles qu'observées sur terrain. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités, contrairement aux objectifs fixés à l'état de siège. Le président Vital Kamere lui-même, en tant qu'élu du Sud-Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent les compatriotes congolais de l'Est suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidérif de l'autre part. Nous allons donc considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi pour temps de prélégation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant et que cette question n'est pas cette question du Nord-Ducide qui vous est déritorie, mais c'est une question d'importance nationale. Et donc, le cas de siège est prolongé pour 15 jours. Des recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, en tant que magistrat suprême. Les professeurs Vital Kaméry a précisé qu'une commission d'enquête et évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour rédiger les termes de référence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre à la plénière de faire des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une autre activité hier à l'Assemblée nationale, c'est le dépôt de deux propositions de loi sur la modification du Code de travail et sur le régime général de la sécurité sociale par le député national Patrick Echiba, élu de la Tchangou. Il a décortiqué la quintessence de ces deux propositions de loi au micro de notre consoeur Anim Balata. Suivant. Nous avons remarqué que le statut juridique des engagés au jour et les jours reste précaire pour ne pas dire inexistant. À l'issue de nos vacances parlementaires, j'ai été à la rencontre de mes électeurs de Tchangou qui sont en majorité dans des milliers ruraux et qui travaillent sous le statut d'engagés au jour et les jours. Ils m'ont exposé leurs problèmes. À cela, j'ai couplé des descentes auprès des entreprises comme Beltesco, Femco, Palmco et autres. J'ai compris exactement qu'il y a un sérieux problème et que notre insouciance face à cette catégorie de travailleurs nous condamne. Nous proposons qu'à l'issue de leur engagement que l'employeur envoie un bulletin d'information à l'inspection du travail et à la fin de service, il doit leur livrer un certificat de fin de service ce qui permettra à l'inspection du travail de bien faire son travail. On a remarqué dans ces entreprises des gens qui sont sous statut d'engagés au jour et les jours pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a même ceux qui veulent qui sont prêts à aller à la retraite mais qui sont encore retenus sous statut d'engagés au jour et les jours au moment où la loi limite cela à 22 jours de travail en dehors de deux mois. De passer ces jours, l'engagé doit basculer sous CDI ou CDD. Nous allons nous approcher de Madame la Première Ministre pour faire notre prix de doyer afin qu'elle puisse revenir sur le décret de 2018 fixant les SMIG et les allocations familiales. La République démocratique du Congo soutient le partenariat économique dans le secteur de l'énergie verte, pays solution dans la transition écologique à cause de minéraux stratégiques dont il dispose. La Première Ministre Judith Souminois défend les intérêts de la RDC à Hambourg où elle participe au sommet sur les développements durables, l'ouverture de travaux a eu lieu hier. Suivant ce reportage de Jemima Diana Mogo. Concentrée sur plusieurs urgences au pays, la Première Ministre Judith Souminois Toulouka a dégagé du temps dans son agenda pour venir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo pays solution à la crise climatique qui envisage des partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Ouvert ce lundi en Allemagne, elle prend part active au sommet de Hambourg sur le développement durable. Cette conférence présidée par le chancelier allemand Olaf Schol connaît la participation d'une importante délégation des chefs d'État et aux dignitaires de plusieurs pays. La participation de la chef du gouvernement congolais rentre dans la droite ligne des engagements du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de développement et de paix durable. Je suis venue parce que le président de la République m'a demandé de le représenter dans cette conférence qui concerne le développement durable de Hambourg et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leur relation économique avec l'Afrique particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez en Afrique nous avons la majorité des forêts et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez en Afrique nous avons un certain nombre de minerais stratégiques comme par exemple le cobalt en RDC on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ces minerais or ces minerais aujourd'hui ce sont des minerais qui sont utilisés que ce soit le cobalt que ce soit du butium pour produire des batteries donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union Européenne et particulièrement l'Allemagne. cette conférence sert également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable au DD un des moments forts de cette conférence sera la signature du protocole d'accord sur la protection des forêts dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale CAFI cette coalition de bailleurs de fonds et de six partenaires africains dont la République démocratique du Congo vise à soutenir les investissements sur le terrain tout en offrant une plateforme de dialogue politique de haut niveau en tant que géant forestier de la région subsaharienne la République démocratique du Congo joue un rôle crucial dans la lutte contre la déforestation et la promotion d'un développement durable respectueux de l'environnement Judith Soumino à Toulouka interviendra donc dans les panels forum du futur et l'architecture financière internationale équitable soulignant ainsi l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable et noter et à la suite du naufrage survenu dernièrement sur le lac Kivu le gouvernement congolais par le biais du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur réconforte les victimes Jacquemin Chabani a convoqué une réunion interprovinciale plusieurs recommandations en découlent notamment l'ouverture des actions judiciaires pour établir les responsabilités il a aussi été demandé aux services compétents de veiller au strict respect du port de gilets de sauvetage avant tout embarquement reportage Bobo Mokonti cette réunion du conseil interprovincial de sécurité nord et sud Kivu élargie aux députés et autres notables convoqués par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani a eu pour objectif faire la lumière sur la situation du naufrage survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu plusieurs recommandations urgentes et immédiates ont été prises notamment l'instruction au procureur général du sud Kivu de mettre en mouvement l'action publique afin que les auteurs de cet accident répondent de l'exact les gouverneurs des provinces du sud Kivu et du nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Edouard et de les faire respecter strictement notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes le contrôle technique est de conformité des 10 unités son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi président de la république et chef de l'état ayant appris la triste nouvelle du naufrage du MV Merdi a dépêché une délégation gouvernementale pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées les familles victimes ont été autorisées à procéder à l'enterrement de corps de leurs proches retrouvées et identifiées conformément à leurs coutumes respectives c'est en attendant le résultat des recherches de corps coincés dans ces navires une décision prise de commun accord avec les services impliqués de deux provinces notons que 58 rescapés internés dans les hôpitaux de la place sont pris en charge par le gouvernement et dans le même chapitre sachez aussi que les derniers réglages ont été faits hier à Goma avec tout le service concerné la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale dispose à présent de toutes les informations pour commencer la remise de l'assistance du gouvernement ça commence dès aujourd'hui déjà il s'agira de médicaments de vivres et non vivres comme nous dit notre confrère Edith Tchala dans un drame comme le naufrage du MV Merdi intervenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu la prise en charge est multisectorielle du côté socio-humanitaire accompagné de l'ambassadeur humanitaire Etienne Tisekedi Tchilombo la ministre des affaires sociales l'accès humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziz Amounana s'active pour ne pas remettre un détail avec le gouverneur du sud Kivu le professeur Jean-Jacques Pouroussi le vice-gouverneur policier du Nord Kivu le général Ekuka et les services techniques leur est à l'harmonisation des listes 22 corps vont être rapatris à Minova et 11 seront inhumés à Goma Toutes les factures des soins de santé dans les hôpitaux Kichero et provincial sont supportées par le gouvernement de la République des vivres et non vivres les accompagneront et les familles des victimes feront les deuils avec une enveloppe rendue disponible les représentants des familles venus de Minova ont aussi eu l'occasion d'échanger avec la ministre Nathalie Aziz Amounana sur les prochaines étapes dans les limites de son cahier de charge à savoir l'assistance humanitaire et sociale les cercueils seront achetés et la question de nombreuses personnes venues de Minova pour suivre sur place à qui tout ou les recherches des corps des leurs qui mènent les services commis des dispositions ont été prises une convergence des vues manifestes s'est dégagée et comme elle l'avait promis à son arrivée mardi le gros de l'assistance sera effectif en attendant les évolutions de la situation qui suivent heure après heure les experts de l'intérieur de la santé publique de l'action humanitaire sans être exhaustif entre temps la direction de base des données numériques des agents publics s'est vue dotée de matériels informatiques répondant aux normes un geste qui s'inscrit dans le cadre de la coopération avec la Banque mondiale réceptionné par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao détail Nadine Kilosho Cédric Kenina L'identification biométrique des fonctionnaires de l'Etat par le ministère de la fonction publique est un processus continu et périodique tout cas d'omission d'erreur éventuelle pourra être régularisé après traitement de recours et certification des informations par la direction de gestion de la base de données numériques de ressources humaines de l'Etat et recensement DBDR en sigle et dans l'optique de garantir une bonne poursuite de cette opération la Banque mondiale à travers le projet encore piloté par le COREF en appui au ministère de la fonction publique a procédé à la livraison des équipements informatiques en faveur de la DBDR le lundi 17 octobre 2024 au bâtiment administratif de la fonction publique les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents fonctionnaires de l'Etat à tous les niveaux finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement d'identification biométrique des agents prestant 5 services et margents au budget annexe nous avons reçu une mission du président de la République et de la première ministre de répresser la situation et c'est sans trembler que nous allons devoir nous attirer de ces devoirs après avoir réceptionné ces matériels informatiques le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a procédé à la remise auprès de l'administration par l'entremise de madame la secrétaire générale aux actifs qui à son tour les a transmis aux responsables de la DBDR ces appuis arrivent à point nommé pour parachever justement ce travail d'identification biométrique à travers les impressions des cartes des fonctionnaires bénéficiant de ce matériel supplémentaire la DBDR devra poursuivre sans désemparer les opérations de l'identification biométrique des agents de l'État dans tous les territoires de la République Bonne nouvelle après la rentrée scolaire le syndicaliste des écoles publiques et catholiques parle désormais le même langage ils ont décidé de répandre le cours c'est le fruit d'un dialogue social entre la ministre de l'éducation nationale son adjoint et les syndicalistes reportage Anastasie Doumbou L'année scolaire 2024-2025 va finalement se poursuivre sans anicroche en effet les principales organisations syndicales des enseignants notamment l'intersyndicat de l'éducation CIECO les CINECAT en chacune dans sa déclaration décrétée les dimanches 6 octobre la fin de la grève observée depuis pratiquement 4 semaines au sein des écoles publiques cette situation a failli paralyser les fonctionnements des sous-secteurs de l'éducation nationale à travers la République L'intersyndicat le recommande aux enseignants et inspecteurs qui hésitent encore de rejoindre leur poste de travail dès ce lundi 7 octobre 2024 fait à Kinshasa le 6 octobre 2024 pour l'intersyndicat Godefa Maton Donzouzi président et porte-parole Les dénouements de cette situation est consécutif à l'initiation de ministres d'Etat ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raïssa Malou dans sa vision de maintenir un esprit de dialogue permanent entre les deux parties je voudrais rappeler à tel point l'école est important de la nation à tel point la condition des enseignants en ligne de le président de la République et de la même manière que pour la première ministre que le gouvernement est absolument déterminé à l'initiation et c'est qu'il s'agit d'un travail qui demande du temps nous allons ensemble évoluer pour pouvoir améliorer l'éducation nous devons rappeler que l'éducation est importante et que nos enfants doivent pouvoir réunir de ces éducations elle a par ailleurs rappelé aux enseignants qui n'avaient pas encore repris la CRE de se présenter de ce lundi 7 octobre dans leurs établissements scolaires respectifs afin de dispenser les cours aux écoliers le ministère de la recherche scientifique a procédé à la clôture de première journée scientifique au centre de recherche en sciences humaines à l'issue de cette rencontre plusieurs recommandations ont été formulées notamment l'atténue d'un colloque international sur le rôle de la femme congolaise dans la transformation de la société La clôture des premières journées scientifiques du centre de recherche en sciences humaines a été marquée par plusieurs recommandations notamment la finalisation d'un rapport mettant en exergue les subjections par secteur avec un accent sur l'amélioration de la gouvernance publique et du modèle de gouvernance pour l'émergence de la nation congolaise et le décollage économique du pays en présence de plusieurs chercheurs ces activités avaient pour finalité de faire du crèche un foyer de l'émergence de la pensée positive particulièrement dans la société congolaise le directeur général du crèche recommande aux intellectuels de réfléchir et de soumettre leurs idées à la société afin qu'elles soient mises en application nous vous invitons à soumettre vos contributions et surtout d'apporter des solutions en tant que scientifiques aux vrais défis qui se posent dans notre société pour sa part le professeur Émile Bouguilly milite pour que les connaissances scientifiques en RDC soient inculquées en langue nationale il faudrait qu'un jour on arrive à diffuser l'information scientifique aussi en nos langues cette reprise de conscience du crèche avec un nouveau comité ça nous donne l'espoir en mars 2025 le centre de recherche en sciences humaines publiera un ouvrage pour la synthèse de ses travaux et organisera un colloque international vous avez la reconnue les timbres vocales de notre consoeur Suzy Ngoï envie de s'imprégner de nouveau de la prise en charge de victimes des actes barbares commis lors des travaux de réhabilitation des bâtiments supplémentaires dans la province du Haut-Touélé le gouverneur Jean Bakomito Ngabou est allé au centre hospitalier Kibali de Durba en séjour dans la cité minière de Durba en territoire de Ouatia le gouverneur du Haut-Touélé honorable Jean Bakomito Ngabou visite le jeudi 3 octobre 2024 le centre hospitalier Kibali une formation médicale pilote de son entité sous la conduite du docteur Joseph Alas Atanzi médecin directeur Jean Bakomito fait un tour de compassion et de réconfort aux victimes de la barbarie avant de se rendre compte de l'évolution des travaux d'élargissement de cette structure sanitaire nous sommes venus voir les victimes ici il y en a 3 qui ont réussi les balles il fallait nous rendre compte de la manière dont ils sont pris en charge et les rassurer le gouvernement provincial verra à ce que bénéficient des soins appropriés ça a beaucoup évolué je crois qu'ils vont commencer l'élévation nous ne pouvons que les encourager très touché par l'attention que le gouverneur Jean Bakomito accorde à son hôpital chaque fois docteur Joseph Alas Atanzi Seftim très géré félicite le gouverneur du geste de coeur posé en faveur de patients et rassure que les travaux d'élévation de cet imposant battement vont démarrer très nécessairement nous sommes contents du passage de son excellence monsieur le gouverneur parce qu'il les a assistés également il nous a soutenu également il nous a recommandé à ce qu'on puisse continuer à les suivre et à ce qu'ils puissent bien évoluer le gouvernement provincial a accepté de prendre à charge tous ces malades pour sa visite du côté du chantier c'est un accouragement pour nous pour nous pousser de faire d'abattage mieux on a pris du temps pour la fondation on voulait à ce que la fondation puisse répondre au standard de l'élévation de cet immeuble et vivre la proximité de l'hôpital par rapport à la mine fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis mais avant de nous séparer voici le rappel de titre conseil supérieur de la cour de compte le président de la république Félix-Antoine Tussé-Kéli a ouvert hier la première session extraordinaire pour restructurer la carrière de magistrat les travaux de cette session se sont concentrés sur quatre points essentiels notamment les recrutements de nouveaux magistrats l'hommage rendu aux magistrats admis à la retraite la mise à la retraite de magistrats ayant atteint l'âge de 70 ans ainsi que la promotion de ceux en fonction participation de la république démocratique du Congo à la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne la première ministre Judith Souminois sur place défend les intérêts de la RDC elle interviendra dans les panels forum du futur et l'architecture financière internationale équitable soulignant ainsi l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivi ce journal de Jacques Kababa a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubolama la partie technique était assurée par Yannick Yangoumba Alain Sodi Emile Zola et Camille Kilimba le prochain rendez-vous c'est à 13h30 dans une présentation de l'UZ Sakala d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir de l'UZ Sakala et Camille